Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de Vendredi intitulé « Le cause apparente et cachée de la levée de l'épreuve, de l'obligation de bière à celui qui lui tient l'ordre. » Longe à la Seigneur de l'Univers qui dit dans son noblé livre « Ô notre Seigneur, c'est en toi que nous mettons confiance, et vers toi que nous répondons, et c'est à toi le retour ultime. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, goulard à lui. J'atteste qu'au notre Maître et au Prophète Mohamed et son serviteur et messager, où Allah accorde à lui ton salut et tes bénédictions, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, et ce que les suivent d'une rectitude jusqu'à dernier jour. Ensuite, l'oppreuve est une des traditions d'Allah dans la création. Allah voulait voir à lui, dit « En effet, nous avons créé l'âme d'une goutte d'esperme mélangée aux composantes diverses pour la mettre à l'oppreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. » Pour lever la preuve, Allah adressa des causes apparentes et d'autres cachées. Pour celles apparentes qu'il faut prendre au maximum, comme s'il s'agit d'un tout, où, en l'occurrence, il y a les moyens scientifiques et les procédures indiqués par les spécialistes et la mise en application des directives lancées par les administrations étatiques officielles, obéir à celui qui détient l'ordre et ses délégués des administrations de l'État national est obligatoire. Le vrai Dieu, gloire à lui, dit « Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. » Il dit également « Interrogez les gens de rappel si vous ne connaissez pas. » Les gens de rappel sont ici les spécialistes dans tous les domaines. Ainsi, de point de vue légitime, il ne faut point autrepasser les administrations de l'État, chacune dans le cadre de sa compétence. Parmi les moyens apparents est le fait de s'engager de la propriété. L'Islam y accorde une intention particulière en en faisant une nécessité légitime pour protéger l'homme des maladies et des nuisances. Allah, gloire à lui, dit « Certes, Allah aime ce que répande et aime ce que se purifie. » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La propriété est la moitié de la foi. » Il dit également « Purifiez vos cours. » Il s'agit ici de cours de maison, d'école, d'îmes, de routes, des carrés, des places, entre autres. L'Islam accorde l'intention particulière au fait de se laver les mains hors des ablutions. Allah, gloire à lui, dit « Oh, le croyant, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez-vous visage et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'au chivis. Et si vous êtes pulier, j'enope, alors purifiez-vous par un bain. » Se laver les mains jusqu'au coude est l'un des piliers des ablutions. On y ajoute qu'il est un acte sonna de commencer les ablutions par se laver les mains trois fois, puis du serein de cé, la bouche trois fois, ensuite respirer de l'eau avec les narines trois fois, on se lave le visage trois fois, puis on se lave les mains jusqu'au coude trois fois, à titre obligatoire. Le prophète, celui de Christophe Louis, dit « Lorsqu'un d'eux se lève de son sommeil, il ne doit pas insérer sa main dans un récipient avant de se la laver trois fois, parce qu'en fait, le reste du hadith, il ne connaissait pas où était coché sa main. Il est recommandable également de se laver les mains avant et après le manger. Cela prouve qu'il n'a point d'opposition entre la science et la religion, car préserver l'hygiène est l'une des finalités des religions. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Point de préjudice, ce n'est pas de tort. Il faut suivre donc toutes les mesures préventives pour se préserver contre la prolifération des maladies et épidémies, telles interdire de s'embrasser, amoindrir de se rire les mains et s'éloigner de rassemblement. Ce sont les crises et situations critiques qui manifestent les véritables éthiques des gens. Nous devons tous nous entretenir de l'interclémence, de nous éloigner complètement de l'égoïsme et de l'individualisme et de toutes sortes de monopoles, soit de la part des vendeurs qui cherchent à hausser les prix, et bien de la part de l'acheteur qui, par convoitise, égoïsme, cherchent à entasser les marchandises. Le monopole est censé créer un déséquilibre entre l'offre et la demande. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Fautif est celui qui procède au monopole. » Il dit également « Le ponopoleur est maudit. » Il dit également « L'un de vous n'est croyant à moins qu'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Le deuxième serment. « L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'obédiction d'Allah soit accordé au dernier prophète et messager, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, ses compagnons et les suivants de ces derniers, mes frères et au islam. » Pour les moyens cachés qui doivent être toujours sous nos yeux, on en cite le fait de compter parfaitement à Allah. Allah, gloire à lui, dit « Compte donc à Allah. Allah aime ceux qui comptent sur lui. » Cela ne contredit point de se servir de moyens. Le prophète ordonna à un homme d'attacher sa chamelle tout en mettant confiance en Allah. Il ne faut se servir des moyens scientifiques et de prendre toutes les précautions nécessaires tout en mettant confiance en Allah qui détient toutes les affaires. Il faut aussi invoquer et supplier Allah, gloire à lui, car il dit « Il leur vaudrait mieux lorsque notre preuve leur vient de nous supplier. » On a tous besoin de supplier sincèrement à Allah, gloire à lui, de lever la preuve du pays, des serviteurs et de l'humanité entière, que cette preuve soit une chance pour que chacun de nous révisse ses rapports avec son Seigneur et cherche aussi à faire un repentir. Il faut que chacun se prémunisse par évoquer constamment le nom d'Allah, gloire à lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Tout serviteur dit le matin et le soir de chaque jour trois fois au nom d'Allah avec son nom, rien ne pourra nuire, ni sur la terre, ni au ciel, rien ne le nuira. » Il dit également que quand il arrive à un endroit, il dit « Je cherche secours aux amples paroles d'Allah contre ce qu'il a créé, aucune nuisance ne le frappera. » On cite également la charité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Protégez-vous bien par la zakat. Cherchez remède à vos malades dans les actes charitables et préparez les invocations à la preuve. Oh Allah, mets-nous parmi ceux auxquels tu accordes la bonne santé, parmi ceux que tu protèges et préserves notre pays et tous les pays du monde. » Wassalamu alaykum wa rahmatullah, traduit et préparé par le docteur Kamel Gadal.